J'accueille Noël Mamère. Bonsoir. Ça va ? Ça va, très bien. Noël Mamère, bonsoir. Vous connaissez tout le monde ? Oui, oui. Claude Allègre, Elisabeth Tessier. Tout à fait. Il est capricorne aussi. Capricorne, exactement. Elle connaît tout le monde. Vous connaissez le signe de tout le monde comme ça ? Pas de tout le monde. Ou Mamère, parce qu'il vous plaît. Je trouve qu'il a un comportement assez capricorne, assez entêté, assez... C'est un con, quoi, ça se veut dire. Oui, le goût d'une certaine vérité, de sa vérité à lui, il y va. Souvent chez les capricornes. Ah oui, oui, le goût de la vérité, c'est tout à fait typique du capricorne. Ça ne le met pas toujours en bonne posture, mais... Vous savez qu'il traverse une très mauvaise période en ce moment, Noël. Ah oui ? Le maïs transgénique, c'est-à-dire que là, il le tape au portefeuille, il lui a envoyé un huissier... C'est lui qui est fauché, maintenant. Ah oui, c'est le... C'est le faucheur, fauché. Il vous demande combien, la huissier ? 65 012 euros, très exactement, avec les frais de justice. Oui, 65 012 ? Mais enfin, ce n'est pas le problème, ce n'est pas mon problème personnel. Attendez, si, parce que... Combien ? 1, 2, 3... On va partager ? Non, mais sérieux... Non, je ne suis pas venu pour demander l'aumône, et je pense que ce serait... On va faire un mamerton. Oui, tu as raison. Vous êtes quand même un euro. Moi, je viens ici, non pas pour me faire plaindre. Quand même, quand même. Je réponds à votre invitation. Vous n'aurez pas arraché deux coups de maïs. Je ne me considère... Oui, ça fait cher, le grain de maïs, j'en dis ce qu'on ne vient pas. Je ne me considère pas comme un martyr. Et ils ne sont même qu'à des mecs qui ont des moustaches, c'est-à-dire vous, Beauvais, le maïs. Moi, je ne suis pas venu ici comme un martyr. Je ne suis pas venu pour me faire plaindre. Moi, je suis là pour dire que si je désobéis, c'est parce qu'il n'y a pas de loi, c'est parce que les directives européennes ne sont pas respectées depuis 2001, c'est parce qu'il y a des gens qui s'appellent des semenciers, qui ont des intérêts financiers, qui essaient de nous imposer des OGM dans notre assiette et qui transforment les champs de nos paysans en paillasses de laboratoire. Alors, je sais que certains, ici même de cette émission, qui vont plus loin que ça, puisque ça s'appelle le brevetage du vivant. C'est-à-dire que quand ils découvrent un gène, un gène, ce n'est pas une invention, ça existe. Quand ils isolent un gène, ils le protègent, ils le brevettent. C'est comme ça qu'un paysan canadien, dont le colza avait été pollué par du colza Monsanto, il a attaqué Monsanto pour pollution. Et Monsanto lui a dit, désolé, cher monsieur, on vous a peut-être pollué, mais il se trouve que maintenant, ça nous appartient, puisque nous avons breveté ce gène. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc, le problème n'est pas de dire, comme ceux qui refusaient le train au 19e siècle, on refuse le progrès. On n'a jamais refusé les OGM lorsqu'ils ne sont que des outils utilisés en laboratoire, pour par exemple faire de l'insuline, qui soulage singulièrement les diabétiques. Ce que nous disons, c'est qu'on n'a pas le droit de transformer une plante ou un animal, c'est-à-dire un être vivant, totalement, c'est-à-dire en faire un organisme génétiquement manipulé, parce qu'on ne connaît pas les conséquences. C'est la francis-sortier. Ce qui énerve Claude Allègue... Oui, mais ça l'énerve peut-être, mais il faudra qu'il nous dise, Claude Allègue, qu'il y a des scientifiques qui ne sont pas de son avis. Ce qui énerve Claude Allègue, c'est le principe de précaution. Il dit, c'est un piège à conscience. Ah, mais ça, c'est son avis. Il dit, on a abattu 300 000 vaches, pour la vache folle. On a abattu 300 000 vaches pour rien, au nom du principe de précaution. Sur les OGM, il dit, il n'y a aucun risque de contamination avec le maïs transgénique. C'est un peu comme avoir peur qu'un chien engrosse une vache. Le colza peut, effectivement, contaminer les crucifères. C'est pour ça que, moi, quand j'étais ministre, je n'ai pas autorisé la culture du colza transgénique en France. J'ai dit non. Le maïs, il n'y a pas de maïs sauvage. Donc, le maïs ne va pas contaminer les salades. C'est comme ça. C'est deux espèces différentes. Par ailleurs, qu'on s'attaque à des problèmes des multinationales, je comprends ça très bien. Mais quand on saccage les expériences des laboratoires publics... De l'INRA. De l'INRA. Qui sont précisément là pour apporter de la connaissance qui permettra de ne pas laisser les multinationales faire n'importe quoi. Alors là, je ne comprends pas. Et ensuite, quand je constate le résultat, parce que le résultat, il est là. Nous avions, en Europe, un certain nombre de semenciers. Novartis a abandonné les semences. Aventis a abandonné. Bayer va abandonner. Et il reste l'immagrin qui va transporter leur laboratoire de recherche en Argentine. Voilà, il reste... Et le résultat, c'est qu'on va donner le monopole aux Américains. Si c'est ça, le résultat de cette espèce de fantasme, parce que c'est un fantasme, la peur, sous prétexte qu'on ne sait pas... C'est pas vrai. On sait, il y a... Il faut savoir que nous avons des comités extrêmement stricts dans lesquels des opinions très diverses sont représentées qui contrôlent cela. Et on ne permet pas un certain nombre de choses. Et les OGM... On n'a pas de recul en même temps. On n'a pas de recul par rapport... Madame, on n'a aucun recul. Dès que vous inventez quelque chose, vous inventez le couteau, vous n'avez aucun recul. Non, mais il y a quand même un côté apprenti sorcier dans cette histoire. Que mangeront nos enfants ? Ils vont manger des quoi ? Des pilules ? Madame, je ne pense pas qu'ils mangent des pilules. Ils vont manger, hélas, des OGM américains et chinois et indiens. Je pense que Claude Allègue fait partie de ces scientifiques qui sont une certaine... une certain intégrisme de la science et qui voudraient nous faire gober que la science, c'est forcément le progrès et que quand elle n'est pas... Même quand elle n'est pas contrôlée, de toute façon, c'est bien. Il oublie simplement de nous dire pour les OGM. Le problème n'est pas de savoir si c'est le colza ou le maïs. Le problème, c'est de savoir pourquoi Monsanto, Pionnir, Limagrin et les autres font des OGM ? Ils font des OGM pour deux choses. Pour éviter le féticide. Ils font deux choses. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'après Claude Allègue, je dis parce que moi, je veux que les téléspectateurs suivent. Alors, ils le font pour éviter les nitrates qui polluent les nappes phréatiques. Ils le font pour aider les plantes à supporter la sécheresse. Ils le font pour améliorer le rendement. Ils le font pour améliorer la résistance au gel et aux bactéries. Et d'ailleurs, ce que dit Claude aussi, pardon, c'est que de toute façon, tout est obtenu par croisement. Je veux dire, une vache laitière qu'on sélectionne, c'est le croisement, c'est la même chose. Ne vous faites pas plus ignorant que vous voulez y paraître. Les croisements et les hybrides, ça n'a rien à voir avec l'introduction d'un gène étranger dans un corps. Végétal, animal ou humain. C'est absolument pas la même chose. Ça, tous les scientifiques vous le diront, y compris Claude Allègre. Et quand vous parlez du rendement, d'abord, on s'est aperçu, avec le recul, 42 millions d'hectares aux Etats-Unis, des milliers d'hectares en Espagne. La semaine dernière, au moment où je vous parle, et quand il nous dit qu'il n'y a pas de contamination, il nous prend pour les imbéciles, l'Espagne fait beaucoup d'agriculture biologique. Les agriculteurs bio qui étaient en train de faire une expérimentation sur de l'agriculture bio ont été obligés de brûler des hectares de culture bio qui avaient été contaminés par du transgénique. Colonisés par les obeils. En Argentine, on a parlé de la vache folle tout à l'heure. Au moment de la crise de la vache folle, qu'est-ce qu'ont fait les Argentins ? Ils se sont lancés à corps perdu dans la culture du soja transgénique que mangent les animaux pour faire de la viande puisqu'il n'y avait plus de farines animales. Aujourd'hui, il y a des millions d'hectares en Argentine qui sont contaminés par ce soja transgénique. Et quand vous mangez de la viande, est-ce qu'on vous dit si la viande que vous mangez a été produite par un animal qui a ingurgité du soja transgénique ? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de traçabilité. Moi, je voudrais... Non, parce que vous dites que c'est des obscurantistes. Vous les traitez pratiquement pétanistes. Je le pense, oui. Enfin, moi, je ne crois pas que ce soit... M. Beauvais, dont le papa est un éminent agronome, n'est pas un obscurantiste et c'est très bien à quoi s'en tenir. C'est simplement une technique politique. Moi, je... Ce n'est pas vrai du tout. J. Beauvais, il vient d'être... J. Beauvais... J. Beauvais, écoutez, attend. J. Beauvais a été arrêté manu militari jeudi alors qu'il venait de faire ce qu'on appelle une inspection citoyenne chez Monsanto, c'est-à-dire sans rien toucher, sans rien casser, arrêté par des policiers avec des armes, mis en garde à vue, présenté au procureur. Moi, je trouve que ces gens, ils essaient de nous asphyxier financièrement et en plus, ils trouvent la complicité du gouvernement pour continuer à nous imposer des choses sans qu'il y ait la moindre information, sans qu'il y ait la moindre transparence. Voilà ce que je dis. Moi, je suis un démocrate. Je voudrais parler, moi aussi. Pas sur ces questions. Mais si, bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Et quant au doute... Ça n'est pas un comportement totalitaire, le comportement des semenciers. M. le parlait. Je ne parle pas des semenciers. Volontiers. Je parle de l'INRA, je parle de... Mais l'INRA, pas des contrats avec les semenciers. Non, je parle des laboratoires de recherche publique. Je voudrais pouvoir parler. La recherche, les expérimentations en chambre. Je voudrais pouvoir parler. Non, ça va partir. Ça va partir. Je voudrais pouvoir parler. Je défends l'expérimentation pour les OGM. Comment la France, aujourd'hui... Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, l'un des dangers que je dénonce dans mon livre, c'est le danger d'attaques biologiques à l'aide d'organismes de virus génétiquement modifiés. Savez-vous combien il y a de Français qui travaillent aujourd'hui pour combattre éventuellement ce domaine ? Il doit y en avoir 40 ou 50. Il y a 1 000 Anglais. Il y a 20 000 Américains. Pourquoi il n'y a pas de Français ? Il n'y a pas de Français parce qu'aujourd'hui, les gens sont terrorisés par ces espèces d'agressions pour travailler sur ces sujets. Le résultat des affaires, c'est qu'on n'a pas d'experts suffisants pour travailler sur ce problème de guerre biologique. Je vous ai dit que les semences, leur action allait consister à les donner aux Américains. Et tout ça, c'est fait soit par tactique, soit par ignorance, mais surtout, ça porte quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de fondamental. Moi, je regarde l'avenir sans peur. Et je prendrai toutes les mesures possibles pour... C'est ce que vous appelez le surpassement technologique, c'est-à-dire... Mais c'est ce qui a fait... Vous croyez à l'ancien, vous croyez au progrès. Mais attendez, s'il y avait eu cette mentalité au moment où les locomotives explosaient, on arrêtait les locomotives. Je considère que le mouvement écologiste a joué un rôle extrêmement positif. Mais au fur et à mesure, petit à petit, il est devenu anti-progrès. C'est ça que je dénonce. Alors que l'écologie doit être au cœur de tout progrès. Et c'est la science qui permettra de corriger toutes les affaires. Je vais vous donner un exemple. Les écologistes allemands ont fait supprimer les centrales nucléaires. Bien. Qu'est-ce qu'on fait en Allemagne pour produire de l'énergie ? On brûle du charbon qui est le plus sale d'Europe et qui colle dans l'atmosphère du soufre d'une manière formidable. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ou alors, on va revenir aux cavernes. Simplement un mot. Oui. Parce qu'il est charmant, plus allègre. Il est sans doute aussi irritant que moi. Mais quand il vient vous dire aujourd'hui qu'à cause des écologistes allemands on a abandonné le nucléaire qui ne fonctionne qu'au charbon, il oublie simplement de vous préciser que depuis déjà, depuis 97, c'est-à-dire depuis 10 ans, les électriciens allemands cherchent sur d'autres choses que le nucléaire et en particulier sur trois domaines qui sont les piliers de la lutte contre l'effet de serre, l'efficacité énergétique dans l'habitat. Ce sont les allemands qui ont inventé ce qu'on appelle les maisons passives, celles qui peuvent même restituer de l'énergie, ce qu'on ne sait pas faire en France. Les économies d'énergie et les énergies alternatives. Quand on produit en France 500 mégawatts d'énergie verte, c'est-à-dire des énergies avec des éoliennes, on en produit... Ça ne lui plaît pas. On en produit 18 000, on en produit 18 000 en Allemagne. Ça ne lui plaît pas. Il est trop que ça abîme le paysage. Mais les Espagnols les aiment, les Allemands les aiment, les Californiens de Schwarzenegger les adorent. En Californie, il y a en éolienne l'équivalent de trois centrales nucléaires françaises. Que Claude Allemagne n'aime pas les éoliennes, il y a deux choses. On a plus de choix, surtout. Mais ça, vous... Alors, là, sur le point... Sur le point que j'aime les éoliennes ou pas, c'est un problème secondaire. Je pense simplement que les éoliennes ne résoudront pas... Mais personne n'a dit ça. Non, c'est une partie du problème. Mais il est comme ça. Claude... Par exemple, Kyoto, Claude, il dit que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Non, c'est pas la bonne solution. C'est caca de dire. Non, non, non. Moi, je pense que Claude a beaucoup de chance d'avoir autant de certitudes. Non, mais je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais... D'être aussi sûr de lui. Les économies d'énergie, attendez, et les énergies renouvelables, j'ai lancé le programme français il y a 25 ans de géothermie parce que pour essayer précisément de faire, d'utiliser d'autres moyens énergétiques. Donc moi, je suis un fanatique de toutes les économies d'énergie. Oui, mais c'est un fanatique de l'UPR, c'est incompatible. Non, je pense que... Je pense que pour l'instant, dans l'état actuel, je donne un exemple. Oui, là, je dis que c'est de l'irresponsabilité. Si on n'avait pas eu le nucléaire, là, 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 bon, eh bien, les impôts de tout le monde auraient augmenté car il fallait dépenser 100 millions d'euros supplémentaires avec l'augmentation de pétrole. C'est tout. C'est comme ça. Parce qu'il fallait fabriquer l'électricité. Alors, les économies d'énergie, c'est possible, mais oui, c'est vrai. 75% de l'électricité vient du nucléaire et non pas du pétrole. Et les camions, ils ne roulent pas au nucléaire, ils roulent au pétrole. Donc, vous pourrez multiplier par 10 le nombre de programmes de centrales nucléaires qu'il faudrait toujours lutter contre l'effet de serre, même si les centrales nucléaires ne produisent pas d'effet de serre, mais des déchets radioactifs qui peuvent durer des millions d'années et dont on ne sait que faire. Et donc, ce n'est pas le nucléaire qui fait avancer les camions et les bagnoles, c'est le pétrole. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de se dire comment on diversifie nos surs énergétiques. Et aujourd'hui, on met... Non, là, alors, excuse-moi, mais si on n'avait pas de nucléaire, il faudrait fabriquer de l'électricité avec du pétrole. Tu sembles l'oublier. Il faudrait eu des centrales à fuel, oui, ou à charbon. Deuxièmement, les dégagements. Mais non, la barémotrie, c'est du... L'hydroélectrique, c'est du... L'hydroélectrique, on a saturé toutes nos rivières. On l'utilise entièrement, l'hydroélectrique. En tous les cas, il y a un truc, c'est que le cannabis est transgénique, vous savez ça. Il peut y en avoir d'étrangénique, oui, bien sûr. C'est vrai, non ? Non, je n'en suis rien. Alors, vraiment, ce n'est pas mon souci essentiel. C'est le nôtre, en tout cas.